En 2021, Caitlin Cronenberg filme la mort symbolique de son père. Depuis la mort de sa femme Caroline en 2017, le réalisateur de Crash a arrêté le cinéma et perdu le goût de la vie. Les crimes du futur apparaît en mai 2022 comme une résurrection, une véritable régénération. Cronenberg reprend le fil d'une réflexion profonde qui anime une partie de sa filmographie, la rencontre de l'art et de la science à l'heure de la métamorphose. Ce public accro à l'interdit, qui vient assister aux performances morbides de l'artiste Soul Tenser, joué par Viggo Mortensen, nous rappelle celui de Crash, qui en 1996 assistait au spectacle de Vaughan, joué par Elias Coteas. Soul et Vaughan sont deux exhibitionnistes qui donnent leur corps en spectacle. Marqués par les cicatrices et les béances, ils repoussent les limites humaines de la jouissance. Tous les deux sont des artistes confirmés et admirés qui inventorient leur création dans un portfolio, et tous les deux questionnent l'art du tatouage. Pour Vaughan, c'est une carte du futur. Pour Soul et son assistante Caprice, jouée par Elias Cedoux, qui pratique le tatouage des organes, c'est une manière de marquer les étapes de la métamorphose. Et dès son générique, les crimes du futur nous invitent à un voyage dans une caverne de chair et d'encre. Remontons plus loin encore, dans l'archéologie kronenbergienne. En 1988, quand un des jumeaux gynécologues, joué par Jeremy Irons, découvre chez une patiente une malformation interne rare, un utérus à trois branches. Mais pour étudier cette femme mutante, le scientifique va franchir un point de non-retour, et comme Saul et Vaughan, il va entrer dans le monde de l'art. Comme le gynécologue, Saul Ten, ne supporte pas qu'on lui rappelle qu'il est artiste. Rejeté par les médecins pour sa folie créatrice, Beverly Mantle connaîtra le sort que l'on réserve aux artistes visionnaires, le vol, le plagiat. Mais pour comprendre enfin la clé de ce quatuor des artistes, il faut remonter au chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, au film matriciel de son auteur, La Mouche, en 1986. Un scientifique du nom de Seth Brundle se métamorphose en homme-mouche par accident. Sa mutation détruit l'homme, et la créature se meurt. Brundle Mouche accueille dans un placard de sa salle de bain, le musée de son humanité perdue. La créature répandait sur sa nourriture une bave blanche acide, que l'on retrouve en 2022 chez son lointain héritier, dans Les Crimes du Futur. Et le film entier est parcouru par des bruits de mouches. Annonciateur d'une métamorphose, ou peut-être d'un rêve. Dans sa préface à l'édition américaine de 2014, de La Métamorphose de Franz Kafka, Cronenberg commande cette scène. Seth l'avertit qu'il est devenu un danger pour elle, une créature dénuée de compassion et d'humanité. Il lui suggère aussi que la conscience de notre humanité est un rêve qui ne dure pas, une illusion. Si les artistes de notre quatuor ont produit de l'art mutant, c'est au fond pour mieux rêver l'humain. Et Les Crimes du Futur est peut-être le film le plus apaisé de son auteur, le seul où le héros accomplit sa mutation, au moment où il accepte d'ingérer du plastique. Comme ces insectes plastivores, étudiés depuis quelques années par les scientifiques. Et dans ce dernier plan, qui évoque aussi la Jeanne d'Arc de Dreyer, Saul fait une expérience transcendantale. Il touche à la limite de son espèce, l'œil rivé sur le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501